Côté expert, jusqu'à 10h. Sur pollen.fr, en ce moment, le réseau national de surveillance des allergies et des zones de pollen, donc notre département est en rouge. Le risque d'allergie au cyprès en particulier est au maximum. Et le vent accentue la dispersion des pollens. Alors, peut-on soulager les allergies saisonnières grâce aux huiles essentielles ? C'est la question qu'on va poser ce matin à Alexia Jadot, qui est notre invitée. Elle est docteure en pharmacie et fondatrice de Pranazen, formatrice en aromathérapie. Bonjour Alexia Jadot. Bonjour Léopoldine. Alors, la grande question d'abord, c'est quoi une allergie, en particulier ces allergies saisonnières qu'on vit en ce moment ? Oui, donc pour pouvoir la combattre, c'est important de comprendre ce qu'il s'agit. Et en fait, l'allergie, c'est tout simplement une réaction immunitaire inappropriée de notre corps, dont notre corps va rencontrer une substance étrangère, mais qui est normalement inoffensif pour notre corps. Et celui-ci va réagir de manière beaucoup trop vive, beaucoup trop excessive, démesurée, on va dire, et va mettre le branle-bas de combat dans tout notre système immunitaire pour combattre cette substance comme s'il s'agissait d'un ennemi. Alors, bizarrement, on peut ne pas avoir de réaction pendant une bonne partie de sa vie, et puis d'un seul coup déclarait une réaction allergique, comme s'il arrivait un moment où notre corps dit « Ah, stop, stop, là, là, c'est plus possible ». Oui, tout à fait, et ça, on ne comprend pas encore trop bien le mécanisme, mais il y a des personnes que je rencontre encore au comptoir de la pharmacie qui ont 30, 40 ans, voire 50 ans, qui n'ont jamais rien eu comme symptôme allergique, et qui tout d'un coup viennent nous voir, j'ai les yeux qui piquent, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui coule, et quand on leur dit « Il s'agit peut-être d'allergie », ils nous disent « Ce n'est pas possible, je ne suis pas allergique ». Donc, vraiment, il n'y a pas d'âge pour commencer à déclencher une réaction allergique. Alors, je le disais en ce moment, c'est le cyprès qui est plein peau, mais il y a aussi l'épaule de boulot, d'aune, et puis un peu plus tard, dans la saison, il y aura les graminées, ce qu'on appelle le fameux rhume des foins. En aromathérapie, on va pouvoir jouer à la fois sur la prévention et sur le soulagement quand c'est installé ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on va d'abord aller mettre un grand focus sur la prévention. Et la prévention, elle est très simple. En première intention, c'est d'aller drainer le foie. Alors, on va rentrer dans le détail après, si vous voulez bien, Alexis et Jadot. Je voulais juste être sûre qu'on pouvait jouer sur les deux tableaux. On parle de toutes les allergies dont nous sommes de plus en plus nombreux à être victimes. Je vais m'inclure dans le lot. Nez qui coule, éternuement en répétition, gorge irritée, conjonctivite, avec les yeux gonflés, qui pleurent. Il paraît qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider à les prévenir, ces allergies. Et c'est Alexia Jadot, qui est formatrice en aromathérapie, qui nous conseille ce matin. Alors, prévenir, vous étiez en train de nous dire, Alexia, qu'il faut commencer par s'intéresser à notre foie. Oui, tout à fait. Donc, quelle que soit, là on parle des allergies, mais quelle que soit la pathologie dont on souffre, même, ça va bientôt venir, les cures minceurs. En fait, une cure minceur, comme des allergies, on ne peut pas y arriver efficacement si notre foie est complètement encombrée. Puisqu'il faut, dans tous les cas, aller éliminer des toxines ou des allergènes. Un foie encombré qui ne travaille au ralenti, bien, il stocke, pour le cas des allergies, nos allergènes dans notre corps. Les allergènes continuent à circuler tranquillement. Et donc, c'est la cascade sans fin. On ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment aller détoxifier ce foie pour éliminer les allergènes facilement. Et on fait comment pour cette détox ? Alors, en aromathérapie, c'est très simple. On a une huile essentielle qui est très, très efficace. C'est l'huile essentielle de romarin à verbénone. Et j'insiste sur verbénone, puisqu'il y a plusieurs romarins différents et que le camphre est toxique. Romarin à camphre toxique par voie orale, il ne faudrait pas se méprendre. Mais donc, l'huile essentielle de romarin à verbénone a vraiment ce bel effet draineur, détoxifiant, dépuratif sur le foie. Et pour ça, ça va être très simple. Il suffira d'en prendre deux gouttes. Avant, on disait le matin. Maintenant, on a vu qu'on pouvait détoxifier le foie plutôt l'après-midi, voire le soir. C'était peut-être même plus en accord avec le moment de détoxification du foie. Et on en prendra deux gouttes, qu'on va diluer dans une huile végétale, même pas n'importe laquelle. On a une huile végétale qui est miraculeuse sur tout ce qui est allergie. C'est notre huile végétale de nigelle. Ah oui, on l'avait déjà parlé. C'est un humain noir. C'est son deuxième petit nom. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une cuillère à café d'huile végétale de nigelle. On va y placer deux gouttes de romarin à verbénone. Et on va avaler le tout en dehors des repas. La nigelle, elle a de superbes propriétés anti-histaminiques naturelles, donc contre les allergies, mais aussi anti-inflammatoires et relaxants au niveau des bronches. Et on sait que quand on se trouve d'allergie, on peut avoir les bronches un peu contractées et parfois du mal à respirer. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il faut quand même, comme toutes les huiles essentielles, on le rappelle, les utiliser avec précaution et bien choisir ses huiles et demander conseil, par exemple, à son pharmacie. Oui, une erreur est vraiment très vite arrivée. Je vous dis, il y a plusieurs sortes de romarin. Et si on avale du camphre, ça peut avoir des conséquences plutôt désastreuses. Alors, si vous souffrez d'allergies saisonnières, il y a des huiles essentielles qui peuvent vous être utiles en prévention ou en traitement. On va voir lesquelles dans un instant et on accueillera la question de Christian dans quelques secondes. Christian, bonjour à vous. Vous habitez Saint-Jean-de-Védas. Bonjour, oui. Vous avez une question. Vous faites des allergies saisonnières. Allergies saisonnières et j'ai une grande sensibilité sur la poussière. Je dirais que c'est peut-être un peu d'allergie et le changement de température. Lorsque je passe d'une pièce à l'autre et il y a deux degrés d'écart, j'éternue. D'accord. Trois bouquins avec un petit peu de poussière dessus. Il y a toujours un petit peu dans une bibliothèque. J'éternue. Et alors là, quand arrive le mois de mars, là, avec les pollens, forcément, ça m'a pris d'un seul coup. J'étais très bien. Et depuis deux jours, je sens que ce sont les pollens. Et là, ça me crée des éternuements à répétition. Deux, trois, quatre fois de suite, cinq fois de suite. Je pense que ce sont les pollens, ça. Oui. Alors, il y a les pollens et puis, donc, vous évoquez aussi la poussière et peut-être les acariens. Alexis Agado, qu'est-ce qu'on peut proposer à Christian ? Alors, nous, ce qu'on fera, c'est deux choses. Déjà, là, on va aller carrément apaiser les symptômes. Donc, ce sera notre huile essentielle d'anis étoilé qui va fonctionner. Et comment on va faire ? Exactement comme on pouvait le faire avec le romarin à verbénone, on va aller en placer deux gouttes dans notre huile végétale de nigel qui est la spécifique des allergies. Mais cette fois-ci, on va prendre nos deux gouttes trois fois par jour et on va étaler sur la journée. L'anis étoilé va agir sur les éternuements, sur les nez qui coulent, sur les yeux gonflés. Donc, ça va vraiment pouvoir apaiser toute cette série de symptômes allergiques. Alors, attention que l'anis étoilé est quand même une huile essentielle oestrogénique qu'on dit. Donc, on fera juste une précaution chez les femmes qui ont eu des cancers du sein oestrogénote dépendants. Donc là, on est dans le soulagement des symptômes qui sont installés. Oui, tout à fait. Donc, ça peut être pas mal pour vous, Christian. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Donc, cette anis étoilée. On rajoute du romarin. Oui, on peut tout à fait faire romarin fin de journée, puisque maintenant, on sait que c'est plutôt fin de journée. Deux gouttes dans l'huile végétale de nigel. Donc, on va aller bien drainer le foie. Et pendant la journée, deux gouttes matin, midi et soir, par exemple, d'anis étoilé pour soulager les symptômes. Voilà. Merci, Christian. On peut réaliser un spray pour le nez à base d'huile essentielle qu'on va avoir dans la poche, par exemple ? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, si on veut réaliser un spray pour le nez, c'est très facile. Vous allez voir, il ne faut vraiment pas être grand chimiste pour faire ça. On prendra un petit flacon de gouttes de 10 ml qu'on va remplir d'huile végétale de calendula, qui est une huile végétale qui, en plus d'être cicatrisante, va isoler la muqueuse du nez contre les allergènes. Et on va rajouter dedans 3 gouttes de camomille allemande, 3 gouttes de camomille romaine et 3 gouttes d'estragon, qui sont toutes des huiles essentielles antihistaminiques, anti-inflammatoires. Et tout simplement, on va d'abord bien se laver le nez avec du sérum physiologique pour enlever un maximum d'allergènes présents. Et puis, on va introduire nos gouttes aromatiques, 2 gouttes par narine, 3 fois par jour, si on a vraiment des symptômes importants d'allergie au niveau de la muqueuse nasale. Alexia, c'est marrant parce que vous venez de parler d'estragon et il y a Monique de Lodev qui, sur Facebook, nous dit « Ma mère me faisait des tisanes d'estragon quand j'avais le rhume des foins. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Alors, c'est super. L'estragon, jusqu'à il y a peu, c'était vraiment notre huile essentielle phare des allergies. Alors, on a découvert malheureusement que par voie orale, le foie pouvait transformer l'estragon en un métabolite, qu'on appelle ça, donc un produit de dégradation qui pouvait être potentiellement carcinogène. Donc, on déconseille maintenant un risque de cancer, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Alors, il faudrait des très hautes doses, mais vous savez, en aromathérapie, dès qu'on découvre un petit truc comme ça, on dit « Ok, stop, stop, stop ». Donc, l'estragon, on continue tout à fait à l'utiliser de manière diluée, par voie locale, pour les crampes, les allergies, tout ça. Mais on déconseillera maintenant l'utilisation par voie orale. d'huile essentielle, pas de tisane. L'huile essentielle, voilà. L'huile essentielle, voilà. L'huile essentielle, voilà. L'huile essentielle, voilà. Et puis, si je mets un peu d'estragon dans un petit fromage blanc, il n'y a pas de problème non plus. D'accord, ça me rassure. Sachez que dans une goutte, ça représente presque 20 ou 30 kilos. Donc, on est dans l'hyperconcentration, effectivement. Vous éternuez peut-être beaucoup à cause des pollens de cyprès, de bouleaux, d'aulnes. Puis après, chacun aussi ses petites particularités. On peut aussi éternuer beaucoup à cause des acariens. Et là, ça peut être toute la saison. Toute l'année, en tout cas, pas saisonnier. On voit avec Alexia Jadot, ce matin, qui est formatrice en aromathérapie, quelles sont les huiles essentielles qui peuvent nous aider à apaiser ces symptômes. Une question, Alexia, de Catherine, qui est à Lunel, qui demande ce que vous pensez de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée en massage de la poitrine. Oui, alors, l'huile essentielle d'eucalyptus radiée, il a vraiment des propriétés antivirales et immunostimulantes. Donc, ça va donner une sensation de dégagement, puisque vous connaissez l'eucalyptus, donc on a un confort respiratoire. Par contre, c'est plutôt une huile essentielle de l'hiver qu'on va utiliser pour les rhumes infectieux. Donc, chaque fois qu'il y a une infection virale, qu'il faut aller stimuler l'immunité, ici, dans les allergies, on ne va pas aller stimuler l'immunité. On doit vraiment aller agir comme antihistaminique, comme anti-inflammatoire. Et donc, ce n'est pas spécialement l'eucalyptus radiée qu'on va aller chercher en priorité, même s'il peut nous faire du bien. Mais est-ce qu'il va vraiment apaiser les allergies ? C'est un bien sur le moment, un petit confort, mais sans plus. Ce n'est pas ce qui est le plus approprié. Camille de Juveniac a fait une désensibilisation, est en train de faire une désensibilisation par rapport à ces allergies. Elle suit tout le processus, je pense que ça dure assez longtemps, et voudrait savoir si elle peut, en parallèle, utiliser justement les huiles essentielles que vous préconisez. Ah oui, il n'y a aucun souci. La cure de désensibilisation, c'est de mettre en contact avec l'allergène de manière très, très diluée, on va dire, pour que notre corps s'habitue à l'allergène et arrête de réagir de cette manière excessive. Donc, de pouvoir en même temps soulager avec des huiles essentielles pour calmer quand même cette continuité de réaction que le corps fait encore, il n'y a vraiment pas de problème. Est-ce qu'il y a des huiles qui vont être particulièrement adaptées justement dans ce cas de l'allergie respiratoire, en fait, où on a le nez qui est toujours en train de chatouiller, pour faire une inhalation ? Je pense aux inhalations qu'on va faire avec de l'eau chaude pour pouvoir respirer la vapeur parfumée. Oui, alors c'est plus rare de vouloir faire des inhalations pour les allergies. On rejoint peut-être l'huile essentielle dont, j'ai oublié son nom, vient de parler avec l'eucalyptus radier. Voilà, Catherine. Ce sera vraiment plus, du coup, vers ce genre d'huile essentielle-là qu'on va se tourner pour avoir cette sensation de dégagement. Donc, si c'est vraiment un nez encombré, bouché, même avec les allergies, on va aller vers ce type d'huile essentielle qui va nous donner une sensation de mieux respirer. Est-ce qu'il y a des huiles spécifiques en fonction de l'allergie ? Par exemple, je parlais des pollens de cyprès, quand ça va être plus la période des graminées ? Non, elles sont multifonctions, là, pour le coup ? Oui, tout à fait. C'est vraiment comme anti-histaminique, empêcher la libération d'histamine dans notre corps et qu'on sait que les allergènes, ils agissent tous quand notre corps réagit de manière excessive de la même façon en libérant cette histamine. Et bien, finalement, c'est facile. Ce sera toujours les mêmes huiles essentielles. Alexia Jadot, il y a aussi des gestes qu'on peut adopter à la maison, comme quand on va à l'extérieur pour essayer de se préserver un petit peu de ces désagréments. On voit, par exemple, en ce moment, de nouveau, beaucoup de gens qui portent un masque. Oui, oui, oui. Et on a vu qu'effectivement, le masque permettait de les rendre moins allergiques puisque ça empêche les pollens de rentrer directement dans le nez, dans la bouche. Mais comme vous dites, il y a vraiment des gestes à adopter qui sont super importants. C'est déjà quand on arrive à la maison, on se déshabille dehors. C'est difficile, ça fait rire, sauf si les voisins voient chez vous. Mais sinon, vraiment, essayez d'enlever les vêtements du dessus, au moins dehors, pour ne pas rentrer les pollens dans votre maison. Et vous allez directement les mettre à nettoyer. Vous prenez directement une douche, vous nettoyez bien vos cheveux puisqu'il y a plein de pollens dans les cheveux. Vous aérez votre maison, mais de préférence avant le lever et après le coucher du soleil. Et vous évitez, bien sûr, d'utiliser tous les produits irritants, le tabac, les produits d'intertien, les parfums d'intérieur, c'est beaucoup la mode, c'est très irritant. Et en extérieur, très important, on ne va pas aller faire des activités extérieures en pleine pique de pollen. Donc, on tombe à la pelouse. Les activités sportives, si on veut en faire, c'est vraiment très tôt le matin ou très tard le soir. On ne sort pas quand il y a du vent, c'est mieux de sortir quand il y a eu de la pluie parce qu'elle a bien fait de descendre les pollens. Et comme vous disiez, porter des lunettes de soleil ou un masque, ça évite d'être trop contaminé par le pollen. Et quelque chose qu'on ne fait pas assez, c'est de faire sécher son linge à l'intérieur. On le fait sécher à l'extérieur. J'étais en train d'y penser. Il se bourre de pollen. Ah ouais. Je pense que tout le monde se dit, oups, c'est ce que je suis en train de faire là. Du coup, on ne se rend pas compte, mais il se remplit de pollen. Parfois, on le voit, parfois, on ne le voit pas. Et donc, quand on va juste l'enfiler, on a déjà la muqueuse nasale qui va être remplie de pollen avant de commencer sa journée. Déjà que ce n'est pas marrant d'enfiler une couette, c'est toujours un peu atrobatique. Si en plus, on secoue le pollen comme ça et qu'on en met plein à la chambre, c'est quand même pas cool. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Alexis Agado. Avec plaisir. Je voulais juste dire, Pauline, Léopoldine, qu'il y aura un atelier d'aromathérapie sur Clapier ici le 16 avril. Ce sera la détox et la minceur. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui habitent dans le coin qu'elles n'hésitent pas à nous rejoindre. Et le 9 avril, ce sera en ligne pour celles qui veulent rester chez elles. Et on mettra le lien sur Pranazen pour tout savoir sur les formations en aromathérapie que vous proposez. Passez une belle journée, Alexis Agado. Merci, Léopoldine. Merci pour vos conseils ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada.